Chers peuples du roi de loango souverain et insoumis, chers peuples de la fédération congo souveraine et insoumis, peuples d'Afrique des libertés, je vous salue tous. A travers une récente communication, je vous disais, entre autres, ce qui suit. Je cite, l'Afrique doit mettre fin à la mondicité. En effet, la mondicité est la seule activité qui n'a pas cessé de se développer dans les pays francophones d'Afrique créés par la France soutenue par le reste des Occidentaux, appauvrir les peuples autochtones, toutes générations confondues, est l'une des stratégies que la France a mises en place, depuis notamment 1958, pour pousser l'infomototo, c'est-à-dire les propriétaires des terres, à se soumettre aux gens venus d'ailleurs, à qui le pouvoir a été conféré par procuration. C'est l'âme de la famine, pour ne pas dire de la faim, que la France a toujours utilisée pour maintenir ses sous-préfets comme Sassou et Ouattara au pouvoir en Afrique. Il est temps d'arrêter tout ça. Fin de citation. Depuis la diffusion du message qui précède, j'ai reçu de nombreuses réactions, émanant du peuple Congo dans sa diversité. Toutes ces réactions vont dans le même sens, dans le sens de l'approbation de mon constat et de mes dires. Vous m'avez salué en me disant que vous croyez que votre roi a raison, que vous faites allégeance à votre souverain, qui est, naturellement, le bienvenu dans son royaume, dans votre royaume, ainsi que le bienvenu sur toutes les terres de la Fédération Congo. Vous m'avez aussi posé la question de savoir, maintenant que ce constat objectif a été mis en exergue, que faire ? Je vous dis merci, je vous remercie tous. Je prends la parole aujourd'hui, 2 septembre 2021, pour vous reparler donc de ce phénomène de soumission des peuples autochtones vis-à-vis des populations venus d'ailleurs. Dans le cas du peuple Congo ou du peuple de la Fédération Congo, de la soumission aux populations implantées par la France sur nos terres, ces populations composées des têtes brûlées d'hommes et de femmes sans foi ni loi, importées de l'ancien empire d'Oyo par le colonisateur. Ce phénomène de soumission que je qualifierais de phénomène Florentibuanga, du nom même de celui-là qui, comme vous le savez tous, pour défendre son seul ventre affamé, pour obtenir un plat de lentilles servis par l'embauché dans une assiette pour chiens, s'est permis de menacer publiquement les vrais djinns, fils, vili et de faire l'éloge du criminel Pierre Nguesso-Mathurin Albert, alias Sassou-Denis, en direct des terres léguées par nos ancêtres, en direct des terres du rhum de Luango souverain et insommi. Quelle honte ! Ce phénomène qui, comme le variant d'un virus, en fonction de l'agent géographique qu'il traverse, change de nom. C'est ainsi que, lorsque ce phénomène Florentibuanga traverse la gonne-vallée du Nyadi, il prend le nom de Pierre Mabiala ou de Munari Claudine, et quand il atteint enfin l'état d'un pangala, il devient Isidon Vuba, ou je ne sais quel autre variant du virus serviteur du diable et destructeur sur les terres Kohongo. Donc, que faire ? Pour la dignité et le bien-être de tous, nous devons mettre un terme définitif à ce phénomène dégradant et humiliant. Pour ce faire, il s'y est de mettre définitivement hors d'état de nuire Sassou et sa bande débraziste, dont le langage et les actions sont rejetées par nos dignes ancêtres avec qui nous nous sommes reconnectés. Cher peuple Congo dans sa diversité, vous devez savoir que mettre Sassou et sa bande débraziste hors d'état de nuire ne sera pas considérée comme un crime avec préméditation, mais sera plutôt actée comme une élimination pure, simple et définitive d'une bande terroriste puyeur au service entre grandes parties de leurs maîtres hexagonaux. En effet, à travers de nombreuses allocutions, nous avons communiqué publiquement, par exemple, le numéro de compte bancaire sur lequel, dès l'âge de 20 ans, le fils du diable répondant au nom de Nguepso Christel Denny, au statut de simple petit étudiant, ayant un goût prononcé pour l'école bouchonnière, percevait pas moins de 300 000 euros par mois. Que s'est-il passé ? Qu'a fait la justice française ? A-t-elle ouvert une enquête pour blanchiment d'argent ou pour détruirement de fonds publics volés au peuple autochtone Congo ? Si oui, où en sommes-nous ? Je n'évoquerai pas ici l'opération que nous connaissons tous, la fameuse opération Mouyibara, signée de la main de Sassou, visant l'élimination de tout le peuple Congo sur ses propres terres. Par ailleurs, qu'en est-il de la conscience la plus lourde de l'histoire de la justice de l'humanité, conscient d'un montant de plus de 10 millions d'euros, versé par ce même fils du diable dans les caisses de la justice française, justice qui, depuis, fait preuve de solidité à l'égard des victimes Congo ? Oui, nous devons mettre fin à la mondicité sur les terres Congo, nos terres, ces terres léguées par nos ancêtres. C'est parce que nos ennemis ont pris les âmes contre nous sur nos propres terres pour nous tenter de nous éliminer tous et in fine pour nous soumettre que nous devons prendre, nous également les âmes, toutes les âmes et je dis bien véritablement toutes les âmes pour chasser cet ennemi de nos terres afin d'assurer notre autosuffisance alimentaire. En effet, ce n'est qu'avec l'autosuffisance militaire que nous mettrons fin au phénomène Chibouanga et que, par le travail de la terre qui suivra, nous atteindrons effectivement l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est donc qu'avec l'autosuffisance militaire que nous offrirons à notre peuple de quoi se nourrir et de quoi vivre dignement tout en assurant sa sécurité. Voilà pourquoi nous n'avons pas cessé de parcourir le monde entier à la recherche des âmes de guerre les plus sophistiquées. Il a dit le sage Congo de Sibiti. Ça, ce sont nos terres. C'est terres que le créateur premier, Nzambiampongo, nous a léguées. Donc, pour récupérer nos terres, pour assurer notre défense, notre sécurité et notre prospérité, aux armes, peuple Congo, vive le royaume de loango souverain et insoumise, vive la fédération Congo souveraine et insoumise, vive la fédération Congo souveraine et insoumise, afin que renaissent et vivent les royaumes et chefferies unies d'Afrique. Sama Chessé Tchikéa Zinga premier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de loango souverain et insoumise. Le réunion est terminée. Là, je m'apprête à repartir vers d'autres horizons, vers un nouveau pays, où nous sommes attendus pour des négociations très mécées dans le cadre, non seulement du royaume de loango souverain et insoumise, mais dans le cadre du Conseil fédéral Congo et de notre nouveau pays, qui est la fédération Congo. Donc là, je pourrais dire que la mission est accomplie et je me dois maintenant d'aller en compte à mes frères et amis du Conseil fédéral Congo, de tous les contours de la mission et puis de toutes les perspectives d'avenir. Donc, les choses se sont bien déroulées, mais j'ai été bien accueilli ici par les autorités locales et également par la population qui ont organisé, d'ailleurs, même une fête, à l'occasion des images. Je pense qu'on les aura amenées un peu plus tard. Voilà, donc encore merci pour tout, et puis nous sommes appelés à nous retrouver ici, là. Merci, merci.